et bien aujourd'hui on est sur une grosse bonne sortie à 1500 de dénivelé on va faire le empérique il va y avoir des phases on va chausser déchausser on va surtout mettre rampant piolé bon comment s'annonce la sortie manteuse un petit peu on part donc du bas de la station de formiguerre on a le droit sur notre première montée un joli lever de soleil en s'approchant du pic de serrad et maury on commence à sentir le vent forcir et devenir de plus en plus froid au début le ciel semble dégagé et on pense que ça s'aggravera pas plus que ça mais là plus on s'approche de notre objectif plus le vent devient fort on est carrément sur du portage sur une partie tellement que ça souffle et il n'y a plus de neige c'est pelé comme jamais et le vent il est ouf il nous déporte à mort là sur le côté c'est un truc de dingue la partie un peu chiante c'est là quoi on se met à l'abri pour rechausser les skis pour notre première descente on vient de faire à peu près 700 des plus on atteint le refuge des camporeilles qui en fond de vallée nous permet un moment de répit avant de reprendre traverser les lacs et longer les faces nord du petit peric et du grand peric on s'approche enfin du grand couloir nord du grand peric et on va pas tarder à passer en crampons piolets avec les skis sur le dos là on se dirige vers le couloir on a mis des qui skis sur le dos je suis chargé comme je l'avais sorti piolet crampons et on va voir comment ça se passe là nous avons perdu lors de cette montée la moitié des effectifs qui continueront de leur côté tout seuls cette corde qu'on met en place nous permet de descendre plus facilement les 50 premiers mètres du couloir est du grand peric nous la laissons en place pour le deuxième groupe à l'arrière arrivée au col nous devons encore monté pour atteindre le petit peric pour descendre sur sa face est à présent nous descendons les grandes pentes sud du petit peric en passant pour le couloir sud sud-est avant d'atteindre le refuge des temps pour aïs dernière étape avant le refuge des campos aïs et ses lacs le couloir du patou qui s'incline à 45 degrés après le refuge une dernière montée sur serra des mouris nous permet de rejoindre l'eau de la station de formiguerre pour prendre les pistes et descendre jusqu'au parking ce sera là la fin de cette longue course de 1723 mètres de dénivelé si tu le peux aide moi à te proposer plus souvent des vidéos de voyages et d'aventures en me permettant d'en faire mon métier je te laisse en commentaire de la vidéo le lien tipeee pour m'aider à développer cette chaîne sinon un simple like et un partage suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciement à la prochaine camarade